Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'actualité éco en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Grand Lille. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir son président, Philippe Bourdin. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Mais de rien. Vous êtes donc le président de la CCI Grand Lille, je le disais. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des jeunes, l'emploi des jeunes, une priorité, bien sûr, pour la CCI. Mais déjà, première question, pourquoi finalement, vraiment, pourquoi cela vous intéresse ? Cela nous intéresse parce que c'est un problème de société majeure. Cela nous intéresse parce que c'est l'avenir des institutions, c'est l'avenir des entreprises. Les jeunes sont notre avenir. Il est urgent de travailler pour eux tous ensemble. Il est urgent puisqu'il y a une crise globale, on le sait, mais aussi une crise pour l'emploi des jeunes aujourd'hui ? On sait que l'emploi des jeunes est plus difficile encore que l'emploi en général. La CCI a commencé à travailler pour eux depuis un certain temps déjà parce qu'il faut trouver une adéquation entre les besoins des entreprises et les besoins des jeunes. Et nous avons une action lourde là-dessus. Dans le Nord-Pas-de-Calais également, l'emploi des jeunes est en difficulté aujourd'hui en crise, si on peut donner quelques chiffres ? Nous avons un chômage chez les jeunes qui est 3,5% supérieur dans le Nord-Pas-de-Calais qu'en France en général. Et même dans la métropole, il est supérieur au niveau français, ce qui est quand même très grave. Alors quelles sont globalement les interventions que la CCI fait, les actions en faveur de l'emploi des jeunes ? Alors les actions en faveur de l'emploi des jeunes, c'est d'abord de travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs, collectivité territoriale, État. Ça, c'est un premier point. Et tout le monde est vraiment lancé sur ce dossier. Tout le monde est passionné par ce dossier. Deuxièmement, nous avons une action formation forte. Nous avons une action formation qui est adaptée aux besoins des entreprises, qui va de l'école de la deuxième chance. Nous avons 4 sites, École de la deuxième chance, qui sont de donner une deuxième chance aux jeunes qui sont en échec scolaire complet. Et nous avons là-dessus des réussites brillantes. Il y a même 2 d'entre eux qui ont déjà monté une société et qui se débrouillent très très bien. Et nous allons comme ça en formation jusqu'à Bac plus 5 dédiés aux commerciaux, commerciaux spécialisés en industrie. Alors l'École de la deuxième chance qu'on appelle aussi l'EDC, ça c'est intéressant. Si on pourrait en dire deux mots justement. L'idée, c'est quoi ? Ça se passe comment ? L'idée, c'est que les entreprises et les jeunes ont besoin de se rencontrer, surtout et y compris les jeunes qui n'ont pas eu de chance dans leur première partie de vie, qui sont en échec scolaire. On ne peut pas les abandonner. Donc depuis 6 ans, nous avons monté une école de la deuxième chance à Roubaix qui fonctionne merveilleusement bien et qui a déjà formé plusieurs centaines de stagiaires, qui leur redonnent une chance, qui les forment au simple principe des maths, au simple principe du français, au simple principe de se mettre en valeur, de savoir se mettre en valeur, de savoir se défendre face à un client ou à un patron. Et nous avons des succès magnifiques là-dessus. Et pour ça, il y a des partenariats avec des écoles aujourd'hui existantes ou avec des entreprises de la région aussi ? Alors nous avons beaucoup de partenariats avec des entreprises puisque nous avons près de 100 entreprises qui nous aident en prenant des stagiaires et si possible en les recrutant et en faisant partie de notre conseil d'administration. Quels sont les grands domaines aujourd'hui que peut défendre la CCI pour l'emploi des jeunes, les secteurs porteurs ? Les secteurs porteurs, c'est l'avenir. Moi, je voudrais dire aux jeunes qu'ils peuvent avoir espoir, parce que c'est vrai que la situation est difficile, on ne va pas se le cacher. Mais d'un autre côté, des tas de métiers nouveaux existent. Des tas de métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans aujourd'hui existent et qu'il y a des métiers aujourd'hui qui n'existent pas qui existeront dans 10 ans. Donc ils ont toutes leurs chances. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus expérimenté, quelqu'un est plus âgé qu'il a plus de chances qu'eux. Donc ils doivent se battre justement face à cet avenir qui ne s'annonce pas si négatif que ça. Justement, la réalité du marché, il n'est peut-être pas si négatif, ce marché. Mais les jeunes en ont conscience aujourd'hui. Vous travaillez aussi en ce sens pour dire qu'il faut rester positif ? Oui. D'abord, on a créé l'Institut de l'entrepreneuriat pour réellement aider des jeunes étudiants à créer leur entreprise, leur donner la culture de l'entreprise. Ensuite, nous faisons la nuit de l'orientation dans le site de la Chambre de commerce où des jeunes et des entreprises se rencontrent. Et c'est toujours un très, très grand succès. Ça dure pratiquement toute la nuit. C'est toujours un très, très grand succès. Nous intervenons dans les écoles. Nous faisons visiter à des jeunes des entreprises, de partenaires entrepreneurs. Donc vraiment, nous sommes très actifs là-dessus. Une chambre de commerce et d'industrie qui va directement dans les écoles, ça peut paraître déjà peut-être un peu tôt. Il n'est pas trop tôt pour parler d'économie et de travail aux jeunes, même au lycée ? Non, parce que la culture de l'entreprise, la culture économique, ça se prend dès le plus jeune âge. Et c'est ça, la vraie différence. C'est là que ces jeunes, par exemple, de l'école de deuxième chance, qui n'ont pas eu cette chance de rencontrer avant des gens d'entreprise, ne connaissent même pas leur existence. Donc il faut y aller vite. En plus, c'est le travail d'une chambre de commerce. Une chambre de commerce, ça travaille pour le territoire, pour le développement économique du territoire. Et les jeunes font partie du développement du territoire. Alors sur Grand Lille TV, on reçoit souvent de jeunes entrepreneurs de la région, à Euratechnologie, au Polymage, par exemple, dans le rendez-vous de l'éco. Qu'en est-il également pour les jeunes entrepreneurs, les actions que mène la CCI ? Alors là, nous en amenons beaucoup. Je vous ai parlé de l'Institut de l'entrepreneuriat. Nous avons aussi des CDE, des centres de développement de l'entreprise, et donc des gens qui les aident, qui les conseillent quotidiennement pour monter leur entreprise. C'est tout un parcours pour monter une entreprise, pour trouver de l'argent éventuellement. Et nous centralisons donc l'ensemble des contraintes pour monter une entreprise. Vous connaissez le salon créé. Pour monter une entreprise, et nous les aidons pour qu'ils ne soient pas seuls. Et nous les aidons aussi dans la vie de l'entreprise. Vous essayez également de les convaincre de se lancer, justement, dans l'entrepreneuriat, même en étant jeune, en sortant de l'école ? Les convaincre, non. Ça, c'est un parcours personnel. Mais nous leur donnons toutes les clés pour réussir à monter leur entreprise. Et quelque part, quand ils ont les clés, ils sont convaincus. Beaucoup ont envie, mais ne savent pas comment faire. En les aidant, en les formant, on les convainc. Vous êtes quand même confiant, alors, pour l'avenir dans le grand Lille, pour l'emploi des jeunes ? Oui. Si nous réussissons à développer cette métropole comme elle le mérite, puisque nous avons beaucoup d'atouts dans la métropole, il est évident que les jeunes pourront prendre tous ces nouveaux métiers, pourront être les acteurs majeurs de la métropole de demain. Merci, Philippe Bourdin, d'avoir été avec nous pour l'actualité éco. Vous êtes le président de la CCI du Grand Lille. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Et merci à vous de nous avoir suivis pour l'actualité éco, en partenariat chaque semaine avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.